Et bien bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment faire des additions de nombres binaires similes. Alors ici on peut voir qu'on a une annotation décimale. On va trois semaines, annotation décimale, annotation binaire, voire faire cette somme. Alors bien sûr ici on ne va pas faire de modification mathématique. C'est à dire ici par exemple une modification mathématique serait de faire 5 moins 7. C'est à dire qu'on va calculer une décimale de 5 et on va faire la différence. Là on va directement faire 5 plus la valeur binaire du nombre de décimales moins 7. Alors pour réaliser cette opération, la première chose qu'on va faire c'est qu'on va regarder le nombre plus grand au niveau de notre somme. Donc là c'est 7 plus grand. Une fois qu'on a trouvé le nombre plus grand, on va regarder, il va varier de quoi à quoi. Donc 7, il est inférieur à 2 à la puissance 3. Pourquoi il faut savoir ça ? Parce qu'en fait, un nombre signé, c'est très important de pouvoir faire les calculs, parce qu'un nombre signé, un nombre binaire signé, il est compris entre l'intervalle moins 2 à la puissance n moins 1. n correspond au nombre de bits. Par exemple, le nombre 1, 0, il a 2 bits parce qu'on retrouve 2 chiffres. Le nombre 101, il a 3 bits parce qu'on retrouve 3 chiffres, etc. Donc il est compris entre l'intervalle fermé moins 2 à la puissance n moins 1, en virgule, intervalle fermé, 2 à la puissance n moins 1, moins 1. Et donc revenons à notre cas. Donc moins 7, il est inférieur, moins 7, non on va prendre plutôt 7. 7, il est inférieur à 2 puissance 3. Donc ici, dans notre cas, on va essayer de trouver n. Donc 3, c'est égal à n moins 1. On déplace de l'autre côté. Donc n, c'est égal à 3. On fait plus 1 ici. Plus 1 ici. Donc n est égal à 4. Tout ça, pour en venir à quoi ? Pour dire que le résultat, c'est-à-dire que quand on va convertir 7 moins 7 en nombre biliaire, on a un résultat sous la forme de 4 bits. Et c'est très important de savoir ça. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire la somme. Pour le nombre 5. Une fois que vous aurez maîtrisé cette méthode, vous saurez faire tous les calculs qu'il y a ici. Ça sera toujours la même chose. Mais il faut comprendre la méthode. Donc prenons l'exemple du nombre 5. Ici, le nombre 5, c'est égal à quoi ? Donc le nombre 5 en base 10, c'est égal à 1 fois 2 à la puissance 2, plus 0 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 0. Et tout ça, c'est égal à 4 plus 1. Donc 5. On va prendre nos 1 et nos 0. Donc finalement, 5 à la puissance 5, non, c'est décimal 5, donne 101. Or, dans notre exercice, on a vu que n est égal à 4. Donc on code sur 4 bits. Donc ça donnera 0, 101. On rajoute tout simplement un 0. Maintenant, pour le nombre moins 7. Comment faire pour le nombre moins 7 ? Alors, moins 7, on ne va pas calculer directement moins 7. On va calculer d'abord 7. Et ensuite, on va faire les transformations nécessaires pour obtenir le nombre moins 7. Donc le nombre 7, c'est égal à 1 fois 2 à la puissance 3, comme le 5. En fait, 7, c'est 5 plus 2, plus 1 fois 2 à la puissance 2, à la puissance 1. Bon, excusez-moi, je suis trompé. Donc 7, c'est égal à 1 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 0. Donc 7, c'est tout simplement égal, en base 10, c'est tout simplement égal à 0, à 111. Maintenant, comment passer de 7 en base 10, qui est égal à 0, 111, à moins 7 en base 10, pour obtenir un nombre binaire. Donc c'est très simple. D'abord, ce qu'on va faire, c'est que cette expression va transformer tous les 0 en 1 et les 1 en 0. Donc on appelle ça la partie, je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas, il faut transformer les signes. Il faut calculer le compréhens, plutôt. Donc, le compréhens de 7 en base 10, c'est correspond à 1. Donc le 0, il devient 1. mais 3 à 1, ils deviennent 3 à 0. Et ensuite, on va rajouter 1. Et si on rajoute 1, on obtient 1. Et ce nombre-là, en fait, ça correspond tout simplement à moins 7 en base 10. Maintenant, pour entrer plus en détail, donc en fait, ici, on peut voir que 5 en base 10, par rapport à tout à l'heure, c'est égal à 0, 101. Pour entrer plus en détail, ici, on a un nombre de 4 bits. C'est-à-dire qu'il y a 4 chiffres. Et on peut voir qu'ici, il y a un terme ici, et un terme ici. Et en fait, le 1, ça correspond tout simplement à un nombre négatif. Le 0, un nombre positif. Bien sûr, il y a une chose qui ne faut pas confondre. Par exemple, si vous faites 0, 111, ceci ne correspond surtout pas à moins 7. Il ne faut pas faire cette erreur-là. Il faut bien faire l'étape que je vous ai montrée, c'est-à-dire qu'il faut faire 7 en décimale, on calcule 7 en décimale, ensuite, on calcule le complément, on rajoute 1, et on obtient moins 7. Maintenant, effectuons la somme. Pour voir ce que ça va donner. Donc, moins 7, plus 5. Alors, si on effectue la somme, min 1, donc je vous invite à faire la somme pour voir ce que vous allez obtenir. Bien sûr, quand vous allez faire la somme, vous allez obtenir une expression qui ne va pas du tout correspondre au résultat que ça va donner en vrai. Ça ne va pas donner moins 2, mais je vais vous expliquer ce que ça va donner. Essayez de chercher, et vous allez voir c'est quoi la solution. Donc, 0, 101, on fait la somme. 1 plus 1, il y a une retenue 0. Ici, on met la retenue, il y a 1. Là, 1, 0, ça fait 1. Et là, 1, 110. Donc, on obtient 110. Maintenant, si on regarde par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, on se dit que plutôt qu'il y ait un 1 ici, donc c'est un nombre négatif, et qu'ici, on a 110. 110, ça correspond tout simplement à 6. Donc, ça fait moins 6. Et là, ceci, c'est faux. Parce qu'en fait, on code sur 4 bits. C'est-à-dire que sur 4 bits, c'est différent. Et ce qu'il faut faire pour savoir si on a le bon résultat, on va calculer tout simplement 2. On va calculer moins 2, ce que ça donne moins 2. Moins 2 en base 10 vers le binaire. Mais dans un premier temps, on va calculer 2 en base 10 sur 4 bits. Donc, 2, ça donne 0, 0, 10 sur 4 bits. Vu qu'ici, tout à l'heure, on a choisi 4 bits. 0, 0, 10, ça correspond au binaire. Maintenant, on va calculer moins 2. Donc, on fait comme tout à l'heure. On calcule le complément et puis on aura un résultat. Donc, si on calcule le complément, ici, on aura 1, 1. Ici, 0, 1, 1. 1 plus 1, ça donne 10. On obtient 110. Ce qui donne notre résultat ici. Donc, le résultat, il est bien égal à moins 2. Donc, voilà. Ça, c'est la méthode pour calculer les nombres. Maintenant, il ne manque plus qu'à essayer pour les autres opérations. Ici. Donc, vous regardez le terme le plus grand. Comme par exemple, ici, le terme le plus grand, c'est 123. 123, c'est... Donc, si on prend le nombre binaire, c'est 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. On peut voir que 123, il est à faire à 128. 128, ça correspond à la puissance de 7. Donc, 2 à puissance n. Donc, là, on va coder sur 7 bits. Donc, pas sur 7 bits, plutôt 8 bits. Vu qu'on a vu qu'il faut résoudre l'opération n-1. 7 est égal à n-1. Donc, n est égal à 8. Et voilà. Donc, la vidéo a touché à sa fin. J'espère que cela vous a vraiment aidé. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada